Musique Il s'agit d'un épisode de la grande épopée indienne qui s'appelle le Mahabharata, donc une épopée qui a été composée entre le IIIe siècle avant notre ère et le IIIe siècle après, donc sur à peu près six siècles, donc c'est la plus grande épopée jamais réalisée par des êtres humains, ça fait à peu près 100 000 strophes, et le poème qu'on appelle le Bhagavad Gita aujourd'hui, c'est un tout petit épisode qui se situe au tiers de l'épopée, au moment où la grande bataille entre les deux grandes familles ennemies va se déclencher, donc où l'horreur va se perpétrer sur la terre, le guerrier Arjuna défaille, décide de ne pas combattre parce qu'il ne veut pas tuer sa famille, ses cousins qui sont dans l'autre camp, et donc c'est le point de départ de la Bhagavad Gita, donc c'est la défaillance d'un guerrier qui décide de ne plus combattre, et le texte va être donc le message que son cocher, qui est en réalité le dieu Krishna, va lui adresser pour le convaincre peu à peu de prendre part au combat, et à cette occasion, le poème va développer toute une philosophie, toute une éthique, toute une méditation sur ce que signifie aujourd'hui sur la terre, participer à l'action sans y être impliqué complètement, les solutions les plus destructrices de l'être humain, et je dirais comment, par une méditation, acquérir une forme de détachement par rapport à l'action, parce que c'est le centre du livre, c'est comment agir dans le détachement, sachant que nous sommes condamnés à agir, que l'inaction n'est pas une solution, parce que visiblement c'était la tentation que pouvaient avoir certains ascètes à l'époque en Inde, donc je précise que ce texte a été composé au deuxième siècle avant notre ère, donc au début du Mahabharata, dans la première période de la composition de l'épopée, et visiblement d'après ce que dit le texte, certains renonçants étaient tentés de ne pas agir, étaient tentés de vivre une vie de reclus et de renoncer à toute action, et l'Agita justement s'est fait connaître en proposant une autre solution, en disant que l'homme ne peut pas ne pas agir, mais qu'en même temps il faut essayer de trouver une forme de détachement dans l'action. Ça c'est le centre éthique du livre. La Bhagavad Gita est un texte absolument sublime, et c'est un texte qui est en même temps philosophique, religieux, méditatif, et un très très bel enseignement. Et en fait, ce qui nous a attirés dans ce poème, parce que c'est en même temps un très très beau poème, c'est justement toute cette richesse, qui est en même temps une richesse de connaissances, et en même temps une richesse de rentrer dans la philosophie de la Bhagavad Gita, qui est le texte le plus traduit, le texte indien le plus traduit au monde. C'est vraiment un enseignement qui a rejoint l'Occident au XIXe siècle. Il a été connu en Occident en 1785. C'est un Anglais qui vivait à Calcutta, à qui des brahmans ont proposé de traduire ce texte. Il l'a fait paraître en 1785 à Londres, et depuis, ce texte n'a cessé d'être retraduit. En français aujourd'hui, il y a plusieurs traductions qui sont disponibles sur le marché de l'édition. Et je dirais que c'est un texte qui a sollicité aussi bien les romantiques allemands, a été admiré par Tolstoy, c'est aussi un texte qui a servi à Gandhi dans son combat contre la domination britannique, contre la colonisation, et pour la non-violence. Et parce qu'il y a quelques strophes dans ce texte, qui propose de considérer tous les hommes au même niveau. Donc Gandhi a dit que pour lui, c'était aussi un texte qui permettait de combattre l'intouchabilité en Inde, qui est, comme on le sait, un fléau, et il appelle ça même une tare de l'hindouisme. Donc c'est un texte qui a même un retentissement politique, au-delà de son retentissement religieux. Pour les Indiens, je dirais que c'est un texte complet. C'est à la fois un texte religieux, ce qu'on appellerait nous notre Bible, mais c'est aussi à la fois un texte qui a une dimension mystique, comme le Cantique des Cantiques, mais c'est aussi un texte qui a une dimension philosophique, comme certains dialogues de Platon, ou comme Marc Aurel. Donc je dirais qu'il a quelque chose d'une espèce de somme, alors qu'au fond c'est un petit texte, parce que 700 strophes, ce n'est pas un grand texte. Mais il est grand par sa qualité, plus que par ses dimensions. Déjà beaucoup sont familiers avec la Bhagavad Gita, parce que c'est un texte d'enseignement, de détachement, de méditation, et donc on retrouve toute cette tendance très présente en France aujourd'hui, le yoga, la méditation, une certaine forme d'assaise, de tenue, etc. Et là, on y est tout à fait. Et puis il va aussi se retrouver dans cette culture indienne, entre autres la divinité de Vishnu, donc Krishna le cocher, est une incarnation du dieu Vishnu. Et Vishnu, à un moment, il y a tout un chapitre qui parle de Vishnu en divinité multiforme, qui englobe le monde en lui. Donc ça, c'est une conception un petit peu plus difficile, mais les images qu'il accompagne et qui montrent tous ces mondes avalés dans cette divinité sont très parlantes, les commentaires d'Amina très éclairants, et on a une appréhension de l'universalité et d'une philosophie quasiment cosmique à travers ces quelques images et ce chapitre de la Bhagavad Gita. Donc il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture, mais comme le dit Claudel à propos de l'apocalypse, je pense, il ne faut pas chercher à comprendre l'apocalypse ou la Bhagavad Gita, il faut se promener dedans. Et tous ces grands textes, et surtout les textes mystiques, ce n'est pas à la première lecture, on va se faire plaisir à la première lecture, mais ce n'est pas à la première lecture qu'on va en tirer tous les enseignements, c'est en les relisant et les relisant et les relisant qu'ils vous imprègnent. C'est probablement le texte qui a servi à populariser ce qu'on appelle le yoga, sachant qu'à l'époque où il a été composé, je rappelle, au IIe siècle avant notre ère, l'école de yoga n'existe pas du tout, elle va se constituer au IIIe, IVe siècle de notre ère seulement, donc c'est-à-dire qu'à peu près six siècles avant, c'est le premier texte indien qui donne une telle importance au yoga, dans sa polysémie justement, en montrant que ce texte, que le mot yoga signifie à la fois assaise, détachement, voie, discipline, pratique, et c'est probablement aussi ce texte qui a montré aux Indiens qu'il y avait là une voie authentique, qu'on appelle aujourd'hui la voie du yoga. L'Inde est au cœur aussi de notre collection, parce que souvenez-vous, quand j'ai publié le Ramayana en sept volumes, pourquoi sept volumes ? Parce que l'épopée du Ramayana est très longue, mais quelque part, elle est une excellente introduction à la Bhagavad Gita, une introduction longue et narrative, mais elle donne aussi toutes les bases de l'hindouisme, et là, nous avons fait une recherche iconographique qui a duré plus de douze ans pour retenir 700 miniatures, dans la Bhagavad Gita il y en a cent, dans le Ramayana il y en a 700, mais qui, elles, sont des miniatures totalement narratives. Donc il y a toute cette progression dans la narration, dans le Ramayana, qui permet de rentrer déjà d'une façon sublime dans la philosophie et dans la narration indienne, et qui après, quand on lit la Bhagavad Gita, évidemment on est beaucoup plus nourri et beaucoup plus apte à le lire, mais dans l'autre sens, quand on a lu la Bhagavad Gita et qu'on a envie d'aller plus loin dans la connaissance de l'Inde, ce Ramayana est vraiment une très belle continuité dans la lecture. C'est un livre qui est une épopée, qui se lit facilement, mais qui a en elle tout le cœur de l'Inde. Et donc, là, dans un texte très court, qui est un extrait du Mahabharata, l'autre épopée essentielle de l'Inde, et celle du Ramayana, on a vraiment là une vue globale et après, il n'y a plus qu'à partir et aller visiter ce continent qu'est l'Inde. Le défi, c'est que c'est un texte, comme beaucoup de ceux que nous avons publiés, qui n'avait jamais été illustré parce que inillustrable. Donc là, il y avait un défi peut-être plus difficile encore que pour d'autres livres, parce qu'il fallait quelqu'un d'aussi spécialiste et d'aussi fins connaisseurs de la miniature indienne, également des textes indiens, comme Aminata Hussein Okada, pour pouvoir rentrer dans la peinture qui permet de mettre en valeur ce texte. Oui, c'est un vrai, vrai défi, et je pense qu'elle l'a relevé de façon magistrale. Alors, le travail iconographique a été une véritable gageure. Quand nous avons eu l'idée, l'envie de faire la Bhagavad Gita, grâce à notre traducteur Marc Balanfa, qui a fait la plus belle traduction de la Bhagavad Gita qui existe aujourd'hui, parce qu'elle a la rigueur scientifique et en même temps une très très grande poésie, quand on a voulu la mettre en image, on s'est rendu compte que, enfin on le savait, que c'était un dialogue, qu'il n'y avait pas de narration. Les seules scènes narratives étaient Krishna, le cocher, et Arjuna, le guerrier, en train de dialoguer entre eux pour savoir quand il fallait démarrer la bataille, et Krishna, incarnation du dieu Vishnu, Diyarjuna, tu dois te battre, c'est ton devoir de guerrier, mais tu ne dois n'en retirer ni gloire en cas de victoire, ni tristesse en cas d'échec. Donc, là on pouvait illustrer deux protagonistes l'un en face de l'autre. On pouvait également illustrer les armées en place pour la bataille, qui ont été abondamment illustrées dans le Mahabharata. Mais tout ce dialogue philosophique et religieux sur le yoga, le détachement, le karma yoga, le détachement dans l'action, c'était inillustrable. Et Amina Okada, qui est conservatrice générale au musée des arts asiatiques, a relevé le défi de dire, voilà, il y a des concepts, il y a de l'abstraction, il y a en même temps une richesse philosophique et une culture indienne immense dans ce texte, on va trouver les éléments qui font sens et qui viennent en résonance et en dialogue avec le texte. Et elle a fait un travail absolument fabuleux. Alors, l'originalité de cet ouvrage est que pour la première fois, on a tenté, et on a même sans doute réussi, à illustrer un texte qui a toujours été considéré comme non-illustrable, et qui n'a d'ailleurs jamais été illustré jusqu'à présent. Il est effectivement extrêmement délicat, voire presque impossible dans certains cas, de pouvoir proposer une iconographie complète, précise, ciblée pour un texte qui est essentiellement à caractère métaphysique, spirituel, philosophique. En aucun cas narratif, ou à de très très rares chapitres près, deux ou trois peut-être, où il se passe quelque chose que l'on peut vraiment illustrer, c'était véritablement la gageur, et c'est aussi l'intérêt de cette édition, qui propose pour la première fois une iconographie, je dirais, non seulement inédite, mais même renouvelée dans les passages où elle était un peu plus familière, et donc ceci est extrêmement important. Pour parvenir à cette illustration d'un texte majeur qui n'a jamais été illustré, il a fallu évidemment passer à travers tout l'immense corpus de la peinture indienne, c'est-à-dire, en l'occurrence, des miniatures de ce qu'il est convenu d'appeler les miniatures indiennes, c'est-à-dire une profusion d'écoles de peinture qui se sont développées dans tout le nord et le centre, et même jusqu'au sud de l'Inde, entre le XVIe et le XIXe siècle, c'était leur grande époque d'apogée et de floraison, et qui ont, entre elles, des différences marquées, donc il y a différents styles, différentes inspirations, et l'ouvrage reflète aussi cette diversité d'approches qu'un texte majeur comme la guitare, difficile à illustrer, voire impossible à illustrer, a pu, dans certains cas, susciter, pour un œil avisé, qui sait où chercher et comment éventuellement mettre en relation le texte et l'image. Donc ceci participe, bien sûr, de ce travail éditorial qui n'était pas aisé, mais qui fait, au fond, la force et l'intérêt de ce livre, parce que, pour la première fois, en regard d'un texte qui n'est pas considéré comme forcément intelligible d'emblée pour un public non averti, non philosophe, ou non familier des philosophies et des littératures de l'Inde, ou tout simplement de la religion, des religions de l'Inde, le recours à une image, en regard d'un passage du texte, d'un chapitre, permet, en quelque sorte, de rendre celui-ci, dans un premier temps, plus accessible, plus intelligible pour le lecteur, qui ensuite, ayant été attiré ou ayant été intrigué par une image magnifique, et guidé par le commentaire qui est proposé en regard de cette image, aura d'autant plus d'aisance à pénétrer ensuite dans le corps même du texte. Et ça, je crois que c'est une des toutes premières fois où, sur l'intégralité de la guitare, c'est-à-dire les 18 chants, et non pas simplement quelques passages bien connus, on propose une iconographie qui emmène le lecteur du début à la fin de l'ouvrage, en lui permettant cette double lecture, qui est celle d'une lecture d'abord visuelle et donc esthétique, et je dirais presque charnelle, qui amène d'autant mieux vers un texte d'une profondeur considérable, bien sûr. J'avais la conviction qu'en cherchant, et je savais à peu près où chercher, nous trouverions, parce que le texte est tellement fort, il est tellement central pour l'Inde, et le corpus des miniatures est tellement vaste, tellement riche, tellement nourri, qu'avec un peu de temps, avec un peu de travail, on parviendrait à l'illustrer de manière à la fois cohérente, et surtout, c'est quelque chose à laquelle, et l'éditeur, les éditions d'Yannes de Célier, et Marc, et moi-même, nous tenions absolument, sans jamais éviter les difficultés, c'est-à-dire là où c'est un non-illustrable, ne pas chercher à tout prix à coller une image qui, peu ou prou, a une vague relation avec le Mahabharata ou la Gita ou telle divinité, ça, ça n'est pas du tout satisfaisant, ça n'est pas du tout l'esprit des éditions d'Yannes de Célier, mais, comment dirais-je, la chance, d'une certaine manière, est que finalement, nous sommes presque toujours arrivés à illustrer chaque passage, même les plus difficiles, même les plus abstraits, par une image qui faisait sens et qui avait tout à fait sa place dans cet ouvrage. Donc ça, c'est finalement, au bout de deux ans de travail en commun, la grande satisfaction que j'ai retirée de ce travail en équipe, c'est que finalement, il y avait matière. Et là où tant d'autres auteurs ou éditeurs ont hésité, voire renoncé en décrétant, non, la guitare est un texte majeur, mais on ne peut pas vraiment l'illustrer, eh bien, nous avons réussi, finalement, assez simplement, presque comme une évidence, à l'illustrer de manière, je crois, tout à fait précise, tout à fait fondée, très belle aussi, et toujours, en ayant, en ligne de mire, de ne jamais l'illustrer avec des œuvres qui, peut-être, feraient sens, mais seraient d'une qualité esthétique un peu insuffisante, nous les avons écartées d'emblée pour ne retenir que vraiment les œuvres les plus belles, les plus marquantes de l'histoire de la peinture indienne. Et il y a dans cet ouvrage, pour l'historien d'art, mis à part même le contexte littéraire et philosophique de l'ouvrage, il y a un certain nombre de pages qui comptent parmi les chefs-d'œuvre absolus de la peinture indienne qui se trouve rassemblée dans cet ouvrage. La peinture indienne, c'est une peinture de cours, c'était dans les cours des Maharajas qu'il y avait des écoles de peinture et de miniatures. Donc, le peuple connaissait très très peu ces images-là, et cette peinture a été très très présente, et les ateliers très actifs, entre la fin du XVIe siècle et le XIXe siècle. Mais toute cette philosophie, toute cette symbolique, toutes ces images, n'ont pas été vues du public, ni en France, ni en Inde, ni nulle part. Aujourd'hui, ces œuvres sont dans les plus grands musées du monde, les musées d'art oriental évidemment, mais également on a beaucoup d'œuvres qui viennent de collections privées. Et il a fallu aller creuser vraiment dans la profondeur du texte pour voir quelles étaient les images, les thématiques, la philosophie, les éléments symboliques ou religieux, qui venaient faire sens et apporter un véritable dialogue avec le texte. Et ça, c'est un travail de dentelle qu'a réalisé Amina Okada, et nous avons rassemblé 100 miniatures pour illustrer ces 18 chants de la Bhagavad Gita. Amina Okada,